... Mesdames et messieurs les journalistes, toutes nous l'excusent. Ce communiqué de maître se portait à votre connaissance. Depuis 13h30, vous croyez que vous savez l'environnement de la sécurité dans lequel nous jouons en secret par l'effort de l'ordre. Communiqué du PDC-RDA relatif à l'attaque contre la résidence son Excellence Henri Courant-Bétier, président du PDC-RDA et du Conseil national de transition. Ivoiriennes et Ivoiriens, c'est avec une grande déception que nous avons vécu dans la nuit du lundi de novembre 2020, aux alentours de 22h20, une attaque à l'arme lourde contre la résidence de son Excellence, Henri Courant-Bétier, président du PDC-RDA, président du Conseil national de transition. Dans le même temps, il a été signalé que les résidents des leaders de l'opposition, Pascal Afinguesa, Abel Mabri-Touakos et à soi-dou, pour également faire l'objet d'attaques à l'arme lourde. Ces attaques armées nocturnes, injustifiées, incomprises et perpétées par des éléments à bord de véhicules de nos forces régulières, témoignent d'un grave véhicule de notre démocratie et d'une atteinte inacceptable aux droits et aux libertés individuelles. Chers compatriotes, le président Henri Courant-Bétier reste déterminé et engagé à conduire avec bonheur et succès la mission de salut public en qualité de président du Conseil national de transition que vient de lui confier l'ensemble des présidents des plateformes des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Chers compatriotes, Son Excellence Henri Courant-Bétier, président du Conseil national de transition, vous exhorte à demeurer mobilisés et à manifester publiquement pour vaincre toute tentative d'empêchement, de mise en place du gouvernement de transition. Je vous remercie. C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. C'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziyana TV. Il ne faut pas blaguer des Ziyana TV. Il n'y a pas d'eux.